6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. On va se dire bonjour Hamid Belkassam. Bonjour Hakim Bey. Pour ce dimanche 4 août 2024, vous avez décidé d'aborder une question verté-le-mur qui vous tient particulièrement à cœur. Une question en trois haltes ou trois étapes. Première étape, première escale Hamid. Nous sommes le 7 février 2023. Tous les centres de contrôle aérien du Proche-Orient sont dans un état d'extrême alerte. Un, puis deux, puis trois signaux d'avions gros porteurs font leur apparition sur les écrans radars. Au-dessus d'une région déclarée « No Fly Zone » par la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Mais que peut-il bien se passer ? Qui peut défier les États-Unis d'Amérique au Proche-Orient si ce n'est la deuxième escadre de transport tactique ? Les Ilyussine 76 décollent de la base aérienne de Boufféric, quelques heures à peine après le séisme en Syrie pour être les premiers avions à atterrir à l'Europe d'Halep et débarquer. Sauveteurs, médicaments, vivres et matériels de débléement. La rapidité de projection sur plus de 3000 kilomètres a été telle que les sécuristes algériens sont arrivés pour retirer, vivants, de sous les décambres des ensevelies syriens. Cette prouesse a fait le tour du monde. Seule l'ANP, l'armée nationale populaire, est capable de faire passer la solidarité envers les peuples avant les « No Fly Zone ». Cette solidarité, c'est l'ADN de l'ANP, notamment sur le continent africain. Dès qu'il y a une catastrophe naturelle, les avions de l'ANP apportent aide et assistance, alors que les avions de Barkhane et Pervier, Takouba et autres Africomes sont déjà sur place, mais pour d'autres missions extra-humanitaires, bien entendu. Et nous arrivons à la deuxième étape, Hamid Kap sur Hassibaba, pour retrouver un régiment très particulier. Il s'agit du premier régiment polyvalent de génie de combat, très particulier car composé de 13 compagnies spécialisées. Lorsque la compagnie Franchissement met en place en six heures à peine un pont pour relier les deux rives d'Albaïed suite aux inondations, la compagnie Engin assure le déneigement du col de Tirouda, alors que la compagnie Rayonnement poursuit inlassablement son travail de décontamination sur le haut lieu des bienfaits radioactifs de la civilisation française Argen. Régiment très particulier car il met son génie de combat au profit des populations sinistrées, au même titre que la santé militaire, qui a assuré une décroissance exponentielle à l'hécatombre des décédés en ouvrant un service de réanimation à l'hôpital civil de Borjbadi Mortar. C'est là la deuxième hélice de l'ADN de l'ANP, la seule armée au monde qui n'a pas été créée par décret, mais qui tire sa légitimité de l'ALN dont elle partage l'ADN. Et ce partage d'ADN est très important à souligner, à préciser et à revendiquer ce 4 août. Et on arrive à ce troisième état. Pourquoi justement ce partage d'ADN entre l'ALN et l'ANP est si important à préciser ce 4 août ? L'ALN, l'armée de libération nationale, qui venait de battre à plate couture l'armée française, passe le 4 août 1962 le témoin à l'ANP. Et c'est très naturellement que l'ANP, digne héritière des vainqueurs, célèbre le 4 août, tandis qu'en France, pays des vaincus, le 4 août est célébré différemment. Depuis 1982, la France a choisi de célébrer le 4 août le consentement entre les rapports homosexuels et hétérosexuels. Autant vous dire qu'en ce 4 août 2024, chacun choisit ses tendances. Ses rapports, ses orientations, ses préférences et ses amis. L'ANP renferme en elle un ADN certifié ISO-HALAL par l'histoire et par le son des chouhadas. De son côté, la France défie la nature et les dieux de l'Olympe et affiche sur la scène ses tendances, ses orientations, mais aussi ses préférences que l'on retrouve dans les palais et les 106 autres riades dans un pays du Maghreb. Qu'en prenez par là, le Maghreb, en arabe, dans le test et le contexte. A demain. Voilà, lorsqu'on a perdu sa boussole, difficile de retrouver son chemin. Merci Hamid Belkassam, 7h47.